Une récente lettre écrite par Oussama Ben Laden il y a plusieurs années vient de ressurgir aux Etats-Unis et elle fait le buzz à l'heure actuelle. Cette lettre a créé des témoignages en série sur Internet et sur les réseaux sociaux notamment, et a ouvert les yeux de plusieurs personnes aux Etats-Unis notamment. Parmi les témoignages que nous pouvons lire, allez lire cette lettre, je suis en pleine crise existentielle. Cette lettre m'a littéralement ouvert les yeux. Une autre personne dit, tout ce qu'on m'a appris sur le Proche-Orient, le 11 septembre et le terrorisme, était en réalité peut-être un mensonge. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de cette lettre, de son contenu et de pourquoi elle fait sensation et elle est devenue virale aux Etats-Unis au vu du contexte actuel que nous sommes en train de vivre. C'est parti, générique. En introduction, il est important de rappeler que le terrorisme est une chose blâmée et condamnée dans un premier temps en islam. Et pour ceci, nous avons fait une vidéo que je vous invite à regarder si vous n'avez pas encore visionné, et également par le droit français. L'apologie du terrorisme est punie par la loi par des peines allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Donc faites très attention à ce que vous dites en commentaire, et faites très attention même à ce que vous propagez et à ce que vous pensez. Le terrorisme, le fait de s'en prendre à des populations civiles, est une chose mauvaise, quel que soit l'argument qui est utilisé pour défendre cette forme de terrorisme-là. Alors, il y aura une question. Pourquoi, si l'apologie du terrorisme est quelque chose de dangereux ? Nous mentionnons une vidéo qui parle de Ben Laden et d'une lettre qu'il a décrite aux Américains. Et bien tout simplement parce qu'en islam, nous prenons la vérité là où elle se trouve. Même si c'est le diable qui porte cette vérité, si c'est un élément que nous devons prendre, analyser et comprendre, nous le prenons sans considérer la personne. Nous prenons la parole et nous réfutons l'individu. C'est une règle religieuse que nous appliquons ici dans ce contexte précis. Pour reprendre donc, Ben Laden a écrit il y a quelques années une lettre qu'il a appelée « Lettre au peuple américain ». Dans cette lettre, il énonce plusieurs faits, plusieurs positions. Et ces faits et ces positions prennent sens aux yeux des Américains maintenant qu'ils voient la position de leur pays, notamment dans le conflit israoulo-palestinien, où l'administration de Biden défend bex et ongles les massacres et les tortures commis contre les populations civiles palestiniennes à Gaza. Que dit cette lettre ? Nous n'allons pas la lire en détail pour ne pas faire justement l'apologie du terrorisme, mais nous allons lire quelques petits passages qui peuvent être intéressants. Ben Laden dit au peuple américain « Premièrement, je vous dis, votre guerre contre nous est la guerre la plus longue de votre histoire et la plus coûteuse pour vous financièrement ». Des rapports financiers démontrent que la crise de 2008 est la conséquence de l'entrée en guerre en fin 2001 et début 2002 des États-Unis contre l'Afghanistan. L'administration Bush vous a entraîné dans ces guerres sous prétexte qu'elles étaient nécessaires à votre sécurité ou sur la promesse qu'une guerre éclair serait menée. « Victoire en 6 jours ou 6 semaines, 6 ans ont passé et ils vous ont promis la victoire sans l'obtenir et elle est arrivée. Obama a retardé de 16 mois, etc. » Ce qui se passe, c'est que l'Amérique est entrée en guerre contre l'Afghanistan, contre les talibans pour les éradiquer. Et 20 ans plus tard, ce sont les talibans qui ont vaincu les États-Unis d'un point de vue factuel et qui ont chassé l'Amérique de leur territoire et qui gouvernent à l'heure actuelle, justement ou injustement, là n'est pas la question, l'Afghanistan. Donc, Ben Laden les avait prévenus il y a plus de 20 ans. Ensuite, Ben Laden leur dit « Nous luttons depuis plus de 30 ans contre les Russes puis contre vous et aucun de nous ne s'est suicidé. Et chez vous, toutes les 30 jours, 30 hommes parmi vous se suicident parmi les soldats. Continuez donc la guerre aussi longtemps que vous le voudrez car la justice est l'armée la plus forte et la sécurité la plus confortable. » Il finit également par mentionner le conflit israélo-palestinien et dire qu'il n'est pas permis et qu'il n'est pas logique que les États-Unis défendent aussi aveuglément Israël. Et il affirme même dès le début que c'est une guerre perdue par les États-Unis dans laquelle ils vont dépenser énormément d'argent, s'essouffler pour à la fin n'avoir aucun résultat. Et c'est même ce qu'a fait l'administration Biden auprès de Netanyahou au début du conflit. Ils lui ont dit « Nous avons perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'hommes dans les batailles comme Fallujah, comme Mossoul, lorsque nous avons conquis l'Irak à l'époque où Saddam Hussein était au pouvoir. Et nous avons appris de nos erreurs et si nous étions toi, nous n'entrerons pas en guerre car ceci ne nous apportera que malheur et perte à la fin. » Pourquoi parler de cette lettre ? Eh bien tout simplement parce qu'elle a fait dans un premier temps sensation. Elle a fait sensation car elle a été partagée par beaucoup d'Américains citoyens qui avaient quelques comptes de réseaux sociaux et elle a été reprise par beaucoup de gens sur leurs comptes respectifs. Ce qui s'est passé, c'est que cette lettre, eh bien une pression des gouvernements a fait en sorte qu'elle soit supprimée sur Internet. Et notamment le site de Guardian qui l'avait traduite avait supprimé cette traduction et il s'est passé un effet que l'on appelle l'effet de « strain sound » qui est un effet où les gens, plus on leur cache quelque chose, plus on essaye de ne pas leur montrer ce qui se passe, ou la vérité ou la réalité, plus ils cherchent à être curieux et à comprendre ce qui se passe derrière. Donc du coup, plus cette lettre a été censurée, plus les gens ont cherché à se l'accaparer et les statistiques sont monstrueuses. Le nombre de requêtes pour lire cette lettre a été démultiplié et le nombre d'articles qui en parlent parmi les journaux est tout simplement stratosphérique. Nous, de notre côté, en tant que jeune télévision en France, nous en parlons pour trois raisons. La première, c'est que le terrorisme islamiste n'existe pas en islam et n'a aucun fondement religieux. Il n'y a aucun passage dans le Coran qui justifie ce qu'ont pu faire certains terroristes, à savoir s'en prendre à des civils, à des femmes ou à des enfants. Aucun verset dans le Coran ne le permet et aucun hadith, aucune parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne le permet également. Si bien même que lorsque l'on compare le Coran avec les autres livres saints, le Coran est le livre le plus pacifique et le plus juste qu'il soit, quand on sait, comme on l'a dit dans une précédente vidéo, que dans certains passages de la Bible, Dieu aurait, bien évidemment, en utilisant le conditionnel, demandé aux enfants d'Israël de massacrer des enfants, des vieillards et même des animaux. Ce type de passage n'existe nullement dans le Coran. La seconde raison pour laquelle nous parlons de cette lettre, c'est qu'en réalité, le terrorisme, comme nous l'avons dit, ne puise pas ses fruits dans la religion, mais plutôt dans une forme d'injustice qui finit par apporter un effet boomerang. Qu'est-ce que l'on entend par là ? Eh bien tout simplement que tous les actes terroristes commis dans les pays musulmans sont commis souvent par des générations qui, elles, 20 ou 30 ans avant, ont subi des traumatismes dans leur enfance. Prenons le premier des exemples, celui de l'Algérie. En 1960, lorsque le peuple algérien se défend et se bat pour son indépendance, la France commet des exactions terribles contre les populations civiles. En 1960, des jeunes qui avaient entre 5 et 15 ans ont vécu des traumatismes dans leur enfance. Quelques années plus tard, dans les années 80, nous avons eu la guerre civile en Algérie qui a été le fruit et la conséquence des traumatismes vécus par ces personnes lors de leur enfance. Est-ce qu'il y a un lien direct avec l'islam ? Non. L'islam n'a été qu'un argumentaire, qu'un outil spécifique utilisé pour ceci. La même chose également en Irak. La première guerre du Golfe a lieu dans les années 90. Lorsque 25 ans plus tard, l'Amérique décide de repartir, eh bien c'est là où nous avons eu les États comme Daesh, et comme l'État islamique et d'autres factions terroristes qui ont vu le jour, qui ont été capables de commettre les pires exactions, 27 ans plus tard, c'est-à-dire, encore une fois, une génération après. Ce qui se passe à Gaza est exactement la même chose. En 1987, le monde a connu le triste passage de la première Intifava. La première Intifava, c'est la première guerre populaire qu'il y a eu entre le peuple palestinien et l'armée israélienne. Il y a eu des milliers de morts, et encore une fois, 30 ans plus tard, les enfants de ces morts, ceux qui ont vécu ces traumatismes, sont ceux qui ont pris les armes maintenant. Et comme le dit Sylvain Elon Musk, lorsqu'Israël attaque la population civile palestinienne, elle ne fait qu'engendrer, voire multiplier cet effet, et elle se risque, à dans peut-être 20 ou 30 ans, avoir une guerre encore plus terrible, difficile, ou peut-être plus préparée de la part des Palestiniens. C'est un effet de cycle vicieux, de causes et de conséquences néfastes, qui malheureusement continue tant que la violence reste le discours que les uns et les autres utilisent. Le troisième élément, et le plus important de cette vidéo, c'est qu'en réalité, le peuple américain est en train d'ouvrir les yeux sur ce que c'est que le « terrorisme ». La guerre contre le terrorisme est celle qui a généré plus de 10 millions de morts parmi les Arabes et les Musulmans depuis quelques années. Les États-Unis de l'Amérique existent depuis plus de 300 ans. Et sur les 300 ans que leur pays a vécu, il n'y a que 5 ou 6 années dans lesquelles les États-Unis ont été en paix. En utilisant cet argument du terrorisme, des populations en Syrie, en Palestine, en Libye, en Irak, en Afghanistan et en Algérie par le passé, ont subi des exactions, des massacres et de la terreur au nom de la lutte contre le terrorisme. Et le peuple américain est en train de se rendre compte qu'il a été manipulé sur cette question de terrorisme et qu'en réalité, ceux que l'on considérait comme étant des terroristes sont parfois simplement des populations civiles qu'ils veulent les mêmes droits que les autres habitants de la terre, à savoir vivre, éduquer ses enfants, avoir des objectifs et pouvoir s'épanouir dans sa vie. Au final, quand on analyse, une personne sur 100, musulman ou arabe, a été tuée par l'Amérique et ses alliés dans les dernières années sous prétexte justement de défendre le monde libre contre le terrorisme et l'obscurantisme. Une personne sur 100, c'est tout simplement énorme. Il est donc nécessaire pour chaque musulman, pour chaque musulman, pour chaque Français, pour chaque Française, d'ouvrir les yeux sur ce qu'il se passe et de comprendre d'une manière objective, juste et impartiale les événements qui sont en train de se dérouler afin de ne pas accuser des gens injustement de choses dont ils ne sont pas coupables et de faire porter le préjudice et le fardeau d'une faute que d'autres auraient commise. Merci à tous et je vous dis à très vite sur Jeanne Télévisions. Assalamu alaikum wa rahmatullah.